Coucou ! Si toi aussi tu es un cycliste chevronné comme moi et que tu cherches une mini pompe pour t'accompagner dans tes sorties, alors j'ai l'objet idéal pour toi. C'est cette mini pompe que j'ai pu tester sur quelques jours et je te retrouve tout de suite pour sa démonstration. Donc voilà la pompe, elle arrive dans ce carton là. On a une petite notice mais elle ne va pas nous aide d'une grande utilité. On a un petit truc sympa, c'est un petit kit pour réparer une chambre à air, de quoi gratter et puis c'est sans colle. J'ai testé sur un VTT et ça fonctionne plutôt bien donc on en a 6 de mémoire à l'intérieur. On a même un petit kit avec de quoi gonfler plusieurs choses différentes dont des ballons. Et puis on a les deux vis pour mettre sur la pompe, sur son encadre, sur le support. Moi j'ai utilisé les miennes, le support il est là. On met les vis, donc moi j'ai mis avec ma gourde par dessus. Mais voilà donc il suffit d'avoir dans son emplacement avec les deux trous caractéristiques sur les vélos et puis on peut mettre sa pompe. Donc là, hop, elle a l'âge comme ça, donc elle est assez lourde. Elle est assez bien et elle supporte aussi bien les Val Schrader que les Val Presta. Donc là on voit les différents types, là c'est une très très fine. Et puis juste à côté, on a les plus grandes. Donc pour l'utiliser, c'est simple, on dévisse ici. Voilà, on a accès du coup directement à l'embout. Et là, en fonction de ce qu'on veut aller chercher, donc soit les fines comme ça là, on va dévisser. Hop, voilà, on dévisse et on va chercher comme ça, on va aller visser. Ou si c'est celle-ci, il faut la laisser en place et puis on va aller visser. Et donc, on voit que ça tourne sur lui. Donc là, c'est bon, on met ça pour avoir un petit peu d'appui. Et voilà. Et donc là, forcément, il faudra quand même pomper beaucoup pour gonfler un pneu. Pour donner un ordre d'idée sur la veloute course, j'ai donné une centaine de coups de pompe pour arriver à quatre barres. Donc là, forcément, voilà. Mais ça gonfle beaucoup mieux que les petites pompes, les mini pompes classiques où on va directement chercher que l'embout. Le fait d'avoir son petit flexible, c'est vraiment, c'est vraiment, ça change tout. Donc là, on dévisse et puis on voit qu'il n'y a pas de perte d'air et tout. Et après, on va rechercher tout simplement ici. On visse. Voilà. Et puis, ça sera en place. Voilà. C'est solide. C'est en place. On n'a plus qu'à la remettre à son emplacement. Donc, c'est vraiment la meilleure mini pompe que j'ai testée pour un déplacement en vélo. Pour moi, c'est l'idéal. Et c'est ce que j'utilise lors de mes déplacements en vélo de course. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur cette pompe en espérant que cette aperçue aura été utile. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501